Famio, bonsoir. C'est Charles depuis la France. Bon, ça fait longtemps que je suis sur Tapage Warman. Franchement, je te dis un maxi big up. Si je continue à y aller continuellement, c'est parce que voilà. Bref, inutile de te rappeler tout ce que tu fais via Tapage pour nous le 237. Donc, je pense que tout un, chacun l'a déjà exprimé dans des vidéos et nous savons tous que l'FC est là dans le cœur de son trans être présent. Wa boy, wa girl, je vous remercie pour votre contribution sur la page. Bon, en fait, moi, je viens pour un a quelques divers avec vous. Je veux parler d'un truc que beaucoup d'entre nous ont fait quand il était petit. Bah, nous tous, on a fait quelques conneries qu'aujourd'hui, qu'on loupe mes mouanda pour condo et le wila parce que dans le fond, on faisait que faire les nuisibles. Alors, moi, je vais parler d'une histoire. Bon, quand j'étais petit, je collectionnais des fausses pièces de 500. C'était en poste. Je ne sais pas si vous ne voyez vous tous le poste. Le poste, la tôle, il y avait des fausses pièces de 500 qui circulaient à un moment au début des années 90 jusqu'à même début des années 2000. Bon, je vais collectionner ça. Et bah, en fait, il y avait des soirs, je sortais avec des potes. On allait faire des gens avec. Voilà, donc, un soir, nous, en Waka, je suis arrivé, mes deux potes, en Waka, en Waka, en Waka, on voit un vendeur d'oeufs qui passe. Vous savez, en fin de journée, là, des fois, il reste, genre, je vais dire, dix, huit. Il vendait l'oeufs bouillis à 100 francs. Et comme il en reste que huit, il peut faire ça pour un prix, quoi. Genre, pour 500, il va donner les huiseaux au lieu de 800. Donc, on gagne 300, sachant que la journée est finie, il ne va pas pouvoir les écouler. Donc, autant mieux faire une petite perte, mais les vendre quand même plutôt que de rentrer avec tout ça, vu que personne ne va les prendre. Donc, on arrive en hanche où la fausse pièce de Fapsan. Oh, les gars, c'était dans le noir. On compte sur le noir, ça fatigue et tout. Que voilà, avec ça, on veut les huit, quoi, pour 500. Bon, on top, on top, on négocie, on manche, on les gars, on le drague. Finalement, ils nous passent ses oeufs. Bon, maintenant, les gars, ils nous passent ses oeufs. En goût, on choppe. Déjà, même, quand tu regardes, tu comprends même pas pourquoi tu fais ça. Tu comprends pas. Parce qu'à huit oubli, il est vingt heures, comme ça, ça n'a aucun intérêt, quoi. Bon, quand on aime Ouna, je pense qu'on aime vivre dangereusement. Et donc, on fait des conneries comme ça. Donc, voilà, on le fait. Le lendemain, en marchant, même endroit, même place, on croise le même duo. Mais on a encore le courage de repartir vers lui. Le fait, avec une autre fausse pièce de 500 Kona, sachant que l'avion, la veille, on l'a fait, et il s'est probablement rendu compte le lendemain. Mais bon, on a le cœur. On dit que celui qui n'a pas le cœur, n'a pas le courage. Donc, non pas, c'est malgré notre courage. En plus, quand tu looks même le Joe qui gnait les oeufs, là, c'est un débris, tu vois. Il a été médiment comme un anglais. Tu sens que les gens, c'est-à-dire, on y connaît les wa-boys, les wa-girls, là. Mais c'est les gars du T qui wa-floppe. Ils sont obligés d'un anglais, oui, comme ça, pour se faire deux, trois, trois côtés, ils vivent. Donc, voilà, on recouvre vers le Joe. On arrive. Dès qu'on arrive, j'ai à 5 mètres de lui. Je s'arrête. Eh, attendez. C'est vous qui m'avez frappé hier avec un faux-pièce de 500 francs. Vous allez payer ça. Dès que moi, j'ai à ça, je n'ai même peu regardé où étaient mes combis. Il y avait un de nos combis qui marchait avec une béquille. En fait, il avait fait un accident. On l'a opéré. On a mis dans la jambe le fer. Du coup, il marchait avec la béquille le temps de faire l'éducation. Même lui-là, je ne me suis même pas soucié de lui. Eh, j'ai Tchawan Marathon. Putain. Et j'ai Ron sans regarder derrière. J'ai Ronjar sur un kilomètre avant de me retourner pour nier si le gars me poursuivait. Pounier, s'il a rôle mes potos. Pounier, s'il a faim. Bref, pour savoir comment ça s'est passé, quoi. Il n'y avait pas encore les portables vu qu'on était tout petit. On devait avoir dans les dix ans pour appeler et demander à chacun sa position, quoi. J'ai Ron, 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 j'ai Ron. Pour finir, je ne vois personne. Bon, je décide, moi, de bac à la piole. Quand je bac, je crois un de mes potos. Je lui dis que, gars, c'est Aou. Il me dit que, gars, moi, j'étais cherché. J'avais peur. J'ai peur que le Nangala ou Téol. Bon, Nanga, quand je dis Nanga, c'est dans l'attitude, dans le swag. C'est pas que c'est un Nanga. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il me dit que, non, lui, il a Ron juste un peu. Il s'est caché derrière la voiture. Il a vu si le duo la venait, mais il venait pas. Et je demande, mais où est Thierry ? Thierry, c'est notre pote avec la béquille. Il est où ? En passant, c'est pas son vrai prénom. J'ai changé les prénoms. Parce que quelqu'un peut me lancer, m'envoyer son beau mot. Parce que je l'ai affiché du haut comme ça. Il me dit que Thierry, que Thierry a continué en marchant et sa béquille en plus, comme Iwaka, Wanjala, le vendeur de la se mentine qu'il n'est pas avec nous, quoi. Parce qu'on ne peut pas gaufrer avec un jeu qui ne peut même pas Ron, vu que notre principal homme comparte et fait nous fouiller. C'était Ron. Il me dit que Thierry a continué lui à marcher. Il est passé à côté d'une débrée. Une débrée n'a même pas fait gaffe à lui. Bon, c'est un peu bizarre parce que lui-même, il était là avec nous la veille d'où. Il a forcément dû le match. Bon, peut-être que mon pote là, il avait le wish. En passant, il faut que je l'appelle même. Je lui as qui me guide son secret. Maybe il a un oui qui peut me servir et, je sais pas, servir à quelqu'un de moi. On a s'entraider même pour le faux. Non, je rigole, je rigole. Donc, voilà. En gros, c'était un peu ça. Ça, c'est les petits trucs aujourd'hui quand j'y repense. Je suis un peu fier de moi, bien qu'il n'y ait pas de quoi être très fier vu que c'est des conneries. Mais je suis un peu fier. C'est avec des trucs comme ça qu'on s'occupait, des faux trucs, aller marauder, aller voler dans les boutiques. Ouais, les gens soufflent pour gagner leur argent. Mais on faisait ça. Bref, c'était ma première contribution dans le groupe. J'espère pas la dernière. Et je voulais un peu sortir de mon sous-marin. Parce que même des sous-marins, des fois, il faut sortir pour ne pas nous les vivre. Mais bon, moi, je vois que la vie à l'extérieur quand on sort du sous-marin MO. Donc, je vais essayer de rester dehors et de keep in touch avec la famille, avec le 237 sur la page du Warman. Parce que moi, j'aime bien mes dossiers de War. Mais bon, c'est pas le topo de la vidéo. Allez, bon, bah, une fois de plus, sincère respect pour la page. Sincère encouragements pour qu'on continue de la faire vivre. Désolé pour la vidéo bizarre. Désolé pour ma manière bizarre de work. J'ai fait sa bio, si j'ai fait Fustel, comme Ozymandias. J'ai fait son nom, son hymne, ça, oui, comme ça. Donc, désolé. Un moment, sans se rendre compte, on prend un peu les habitudes de là où on est. Bon, après, je sais que ça, ça peut faire l'objet d'un débat. Si ça, que bon, que mbeng. Bref, c'est pas le topo. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à vous. Charles, depuis la France. Ciao.